... Quatre entrants, quatre sortants, le gouvernement qui est l'aime vient de connaître un remaniement. Quatre nouveaux ministres chapeautent désormais les départements en charge de la justice, de l'agriculture, de l'administration territoriale et de l'environnement. Le décret présidentiel actant ses changements a été rendu public ce 25 juin. Tous les détails dans un court instant. Et puis de 200 décès pour 100 000 naissances vivantes. En 2022, la SOGOB veut parvenir à zéro décès, voire 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici à l'horizon 2030. Objectif clairement affiché à la clôture de son dixième congrès qui a porté le professeur Charles Mayouet-Gaouro à la tête de l'organisation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Comme annoncé tout de suite en titre, l'actualité ce 26 juin, c'est le remaniement ministériel acté hier par décret présidentiel. Quatre départs, quatre arrivées. C'est la nouvelle configuration du gouvernement qui est l'aimant des changements intervenus respectivement à la tête du département en charge de l'administration territoriale où le colonel Bukharé Zungrana cède son fauteuil à Émile Zerbo, magistrat de grade exceptionnel, précédemment procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Ouagadeu. Du côté de la justice, Edasso Rodrigue Bayala, avocat de profession et ancien cadre de l'UNIR MJS, remplace à ce poste Bibata Nebié-Houet-Gaougou. Au ministère de l'Agriculture, un militaire préside désormais à la tête du département. Ismaël Sombier était jusque-là directeur général de la SONAGES, société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Et pour finir, il remplace, il faut le noter à ce poste, Denis Oué-Draogo. Et pour finir, Roger Barraud est le nouveau ministre en charge de l'environnement. L'on retiendra qu'en 2022, il était directeur général de la préservation de l'environnement et remplace à ce poste Augustin Caboury. Voilà de nouveaux ministres qui devront laisser parler le patriotisme au profit de la reconquête du territoire national dans ce contexte où le patriotisme est pratiquement sur toutes les lèvres. L'artiste Kézi a jugé bon de mettre sous le feu des projecteurs des Burkinabés très engagés, n'acquit alors le concept de la grande nuit du patriotisme. Pour sa première édition tenue ce week-end, un trophée d'hommage a été décerné à Laguioro, ce combattant qui a payé le prix fort pour la libération de la patrie. Le chef de l'État, lui, a été élevé au rang de super patriote. On accède davantage avec Bamori Traoré et Maxime Ilboudou. Au Burkina Faso, il y a désormais un trophée de super patriote. Et le trophée de super patriote de l'année 2023 est décerné au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est à l'occasion de la première édition de la grande nuit du patriotisme. Au total, huit trophées décernés à des entreprises jugées patriotes à des artistes, au meilleur message patriote et un trophée d'hommage au VDP Laguioro. L'initiative est venue du soldat et artiste Kézy. La grande nuit du patriotisme est une initiative culturelle. En fait, c'est une manière de montrer également la force de la culture. En fait, le rôle de la culture dans cette situation que nous vivons actuellement. La culture doit pouvoir rehausser le moral des Burkina Pays face à l'adversité. C'est dans ce sens qu'on a pensé à organiser la grande nuit du patriotisme pour mettre en symbiose la lumière, le son, la mélodie, la chorégraphie ensemble pour montrer réellement la résilience du peuple Burkina Pays face à la situation qu'ils vivent actuellement. Le ministre en charge de la communication et de la culture salue un événement qui s'inscrit dans la dynamique de reconquête du territoire national. Je pense que c'est de ce type d'activité dont on a besoin aujourd'hui qui nous permettent bien sûr de nous recentrer et de renforcer notre conviction et notre amour de notre patrie. Je pense que maintenant plus que jamais, le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Le moment est venu de s'interroger non pas sur ce que le pays peut faire pour chacun de nous, mais plutôt sur ce que chacun de nous doit apporter pour permettre à notre pays de sortir de cette situation difficile. Nous allons nous en sortir par nous-mêmes, par notre solidarité, par notre mobilisation et par notre détermination. Donc voilà le message en filigrane que nous avions ce soir à travers notre participation à cette nuit du patriotisme. Soirée de reconnaissance et de spectacle, la grande nuit du patriotisme a tenu toutes ses promesses. Les organisateurs comptent la tenue chaque année. Le Burkina Faso dans sa marche vers le développement durable peut compter sur le système des Nations Unies. Le 22 juin dernier, l'ONU a réaffirmé son engagement à épauler le pays à travers une signature de convention, un accord qui matérialise ainsi l'opérationnalisation de son plan d'action intermédiaire pour le développement durable au Burkina Faso, axé sur quatre phases dont la sécurité, l'action humanitaire et la réconciliation nationale. Témoins de l'événement, aussi en d'abonnés, nous en parle avec la voix de Amadou Diko. C'est une signature qui annonce le début d'une nouvelle collaboration entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies au Burkina Faso. Cet acte marque ainsi l'opérationnalisation du plan d'action intermédiaire des Nations Unies pour le développement durable au Burkina Faso. Il représente l'offre des Nations Unies pour accompagner la transition et atteindre les objectifs de développement durable. Conformément à la vision du secrétaire général des Nations Unies, nous nous assurons au quotidien de la synergie et de la complémentarité des mandats de chacune des 33 entités onusiennes qui opèrent au Burkina Faso. Nous oeuvrons pour une meilleure mobilisation et optimisation des ressources pour un impact plus accru sur les populations que nous servons. Le plan stratégique UNADAP est une continuité du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement qui prend fin en décembre prochain. Nous sommes satisfaits du travail de co-création qui a été fait pour aboutir à ces documents. Ce document qui va servir de document cadre pour la coopération avec les systèmes des Nations Unies. Comme vous le savez, les documents qui étaient en vigueur, disons qu'il y a en vigueur, qui va donc arriver à terme en décembre 2023, méritent d'être remplacés par un autre document qui cadre aussi avec les réalités du moment. Et donc ce plan d'action intérimaire va définir le cadre de coopération. Sur le plan d'action qui s'étend sur la période 2023-2025, prend encore quatre phases. La sécurité, l'action humanitaire, la gouvernance et la réconciliation. Sur le plan sanitaire, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina-Sogob veut parvenir à 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d'ici à l'horizon 2030. C'est l'une des recommandations fortes issues du dixième congrès de la dite société. Un congrès ordinaire qui aura permis à près de 900 praticiens du domaine de se pencher sur la problématique de la santé maternelle et infantile. Qui, tenez-vous bien, hôte jusque-là la vie à près de 200 femmes des suites de couches ? Les précisions de Amadou Dicot. Après 72 heures de réflexion sur la problématique liée à l'amélioration de la santé maternelle périnatale au Burkina Faso, les gynécologues et obstétriciens se donnent un nouvel objectif. Celui de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile d'ici à l'horizon 2023. Le taux de mortalité maternelle et infantile devenait inquiétant l'année dernière. On parle là de 200 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ces professionnels de santé veulent inverser la tendance avec un taux beaucoup plus bas pour l'éliminer tout simplement. C'est 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à l'horizon 2030. C'est ça notre vision. Faire en sorte que le Burkina puisse répondre au présent à l'horizon 2030 par la réduction effective des décès maternels parce qu'il n'est pas normal qu'une femme meurt en voulant donner la vie. Et c'est nous les premiers témoins de ce genre de situation. Donc la seule perspective, c'est toutes les activités qui doivent conclure à cela. Pour élever ce défi, ces professionnels de la santé peuvent compter sur l'ex-ministre en charge de la santé, Charles Le Maïwé Traugo, qui assure désormais la destinée de la SOGOB, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina s'engage à travailler pour la promotion de cette branche de la médecine. Mais aussi faire en sorte que chaque acteur de la SOGOB puisse se reconnaître comme membre de la SOGOB parce qu'il y a un retour à son niveau qui fait qu'il puisse exercer sa profession dénimant et se sentir acteur de la santé maternelle et non natale au Burkina Faso. Le 10e congrès de la SOGOB, couplé avec la célébration de ses 30 années d'existence, ont mobilisé environ 900 théoriciens et praticiens de la gynécologie obstétrique. Les participants viennent de 14 pays du continent africain. Dans le même registre, le gouvernement est décidé à soulager les malades de drépanocytose. Il vient donc de se doter d'un plan de lutte contre le mal, un plan d'action qui table sur la disponibilisation des médicaments, la sensibilisation et la formation des agents de santé. D'une durée de 4 ans, ce plan d'action a été présenté aux acteurs concernés. Abdoulaziz Saré nous en dit plus. Cette vidéo est le cri de cœur d'un enfant drépanocyté qui appelle à l'aide pour une prise en charge adaptée. Au Burkina Faso, la drépanocytose est désormais considérée comme un problème de santé publique au regard des ravages qu'elle fait dans le pays. Une étude du ministère de la Santé datant de 2020 sur la drépanocytose révèle une prévalence de 4,94% chez les homoglobinopathies SS, SC et CC. Son incidence est de 1,9% selon une autre étude réalisée en 2022. Les enfants de moins de 5 ans payent le loup tribut. La majorité atteint de la forme la plus sévère de la maladie meurt avant l'âge de 5 ans, le plus souvent d'une infection ou d'une anémie grave. C'est au regard de ces multiples conséquences liées à la drépanocytose que le gouvernement a élaboré un plan d'action de lutte contre cette maladie. Ce plan d'action présenté ici aux acteurs prévoit le renforcement de la disponibilité des médicaments et des vaccins. Il prévoit également des sensibilisations et des formations au profit des agents de santé. Je pense que ce plan, c'est une première au ministère de la Santé parce qu'il n'en existait pas. Sa mise en œuvre sera en cascade. Ça va commencer par les formations, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau district et jusqu'au niveau des formations sanitaires. Ça veut dire que tous les plans de la prise en charge en fait seront touchés sur le terrain. Et également, il y aura des activités de sensibilisation, que ce soit dans les 13 régions du Burkina. Maintenant, des activités promotionnelles également en faveur de la lutte contre la drépanocytose sur le terrain. Pour une mise en œuvre réussie de ce plan stratégique et du plan d'action opérationnel de lutte contre la drépanocytose, la Fondation Pierre-Fabre, qui accompagne déjà le ministère de la Santé depuis plusieurs années, veut apporter sa contribution. La drépanocytose est considérée maintenant par le Burkina comme une priorité de santé publique. Et la mise en œuvre de ce plan stratégique, en fait, c'est un outil qui va servir aussi à mobiliser d'autres partenaires pour s'emparer de cette problématique qui représente un fardeau très, très important pour les patients, mais aussi pour leur famille. Donc le rôle de la Fondation Pierre-Fabre dans ce plan stratégique, c'est d'accompagner sa mise en œuvre pour arriver à une mise en œuvre à l'échelle du pays pour que toutes les populations, dans quelques régions qu'elles soient, puissent avoir accès à une prise en charge adaptée de qualité. D'une durée de 4 ans, le plan stratégique de lutte contre la drépanocytose au Burkina Faso couvre la période 2024-2028. Dans la page culture de ce journal, l'acteur culturel Thierry Milogo invite les lecteurs au retour à la source, à savoir la tradition. Invitation faite dans sa toute première œuvre littéraire, mûrie 15 ans durant, intitulée « Le principe favorable, l'œuvre de 173 pages » qui traite du pardon de l'humanisme et des membres des ancêtres, entre autres, a été dédicacée en présence d'Océane. Abonnez, que nous en parle avec la voix de Maxime Ilboudou. Le principe favorable, c'est l'œuvre littéraire que Thierry Milogo vient de mettre à la disposition des lecteurs après 15 ans d'inspiration. Dans cet ouvrage de 173 pages, l'auteur évoque la question de la spiritualité et de la motivation. Chaque être humain a une mission qui lui est assignée, écrit l'auteur qui invite les lecteurs de ce livre à revisiter leur tradition. Le principe favorable, c'est tout simplement pour dire que lorsque l'homme naît, c'est-à-dire, puisque nous sommes une partie de Dieu, réussir est possible à nous tous. Si nous sommes une partie de Dieu, ça veut dire que toutes les richesses, vous savez que Dieu est le plus grand possesseur de richesses dans le monde visible et dans le monde invisible. Si Dieu nous envoie à mission sur terre, il ne peut pas nous envoyer à mission sur terre sans que nous puissions avoir accès aussi à une partie de cette richesse-là. Mais lorsque nous incarnons, le plus souvent, la vie dans la matière nous amène à nous éloigner de l'essence ou de la mission divine qui nous a été confiée. Une auteure thématique du roman invite l'homme à se détacher du monde matériel. Docteur Draman Konate, représentant le ministre Ancha de la Culture, se dit séduit de la plume de l'écrivain. Cette œuvre permet à l'homme de se redécouvrir. Le Burkina Faso qui traverse une situation difficile et l'œuvre parlant notamment de pardon, l'œuvre invoquant les mains des ancêtres, l'œuvre invoquant Dieu naturellement et l'œuvre invoquant, j'allais dire l'humanisme qui nous caractérise montre la voie à suivre. Ce n'est pas le gouverneur du Lens Club Ouagadougou du district 403A3 Daouda Diallo qui dirait le contraire. Lui, retient de l'ouvrage que l'homme doit cultiver l'amour du prochain et le pardon. À la page 152 de l'ouvrage, il est abordé un sujet que l'on pourrait qualifier à la fois d'actualité et d'intérêt national. Le pardon. L'auteur, qui a l'essence de la métaphore, tente dans ce tableau de donner des réponses face à cette épineuse question qui est à la base de la relation avec autrui. Faut-il répondre à la violence par la non-violence ? Le lecteur ne saurait rester insensif à cette assertion de l'autre. À cette assertion, le pardon est une bonne réponse à la blessure, résultant d'une violence. Le principe favorable de Thierry Milogo est à présent disponible au prix de 5000 francs CFA à la librairie Mercury. Sport, football pour finir. À la finale de la quatrième édition du tournoi maracana Wendpanga, dont le promoteur n'est autre que le footballeur international, Edmond Tapsoba s'est disputé hier 25 juin sur le terrain King de Karpala à Ouagadougou. Renaissance FC a battu la Masia par 6 buts à 5 devant le donateur et un public des grands jours. Il faut le noter, 32 équipes ont pris part à cette compétition qui a débuté le 17 juin dernier. La précision de Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Le tournoi Wendpanga fait partie des cadres qui ont permis à Edmond Tapsoba de mettre en valeur son talent avant son recrutement par Salitas à sa création 2012. En devenant désormais le premier responsable de cette structure, Edmond Tapsoba veut rendre à Karpala ce qu'il lui a donné. J'ai joué ce tournoi quand j'étais ici, donc c'est quand je suis parti maintenant que j'ai tenu à accompagner ce tournoi. C'est une occasion pour les jeunes de se réunir, de fêter la cohésion sociale. On sait aussi que notre pays a besoin beaucoup de ça. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de voir que les jeunes sont toujours là autour du ballon. C'est une occasion pour moi aussi de faire voir certains jeunes qui sont dans le quartier qui n'arrivent pas à intégrer les centres de formation. C'est une occasion pour moi aussi de faire vivre les rêves à ces jeunes-là. Devant un public des grands jours, Renaissance et la Masia s'affrontent pour désigner le vainqueur de cette quatrième édition. Crispés par l'enjeu, les joueurs n'ont pas trouvé le chemin des buts, mais cela n'a pas entaché la passion du commentateur Pekourou. À l'épreuve des tirs au but, Renaissance va se montrer plus à droite en réussissant 6 tirs contre 5 à la Masia. Si le capitaine de Renaissance explique leur victoire par le talent, son vis-à-vis attribue cette défaite à la malchance. C'est grâce à notre talent, c'est grâce à notre abnégation, notre sérieux et notre courage et le bon Dieu. Je remercie le promoteur Hermon Tabsoba, c'est grâce à lui qu'on a pu triompher cette finale. Je remercie tous nos supporters, je remercie tous ceux qui sont venus nous supporter. Merci beaucoup, bravo à la Renaissance et vive la Renaissance ! C'est juste la chance, la chance nous a manqué, c'est tout. On a dominé carrément le match, on a eu des occasions, on n'a pas eu à concrétiser, c'est juste ça, c'est la chance seulement. Au moins, c'est ma première fois de rater le pénalty, franchement, ça ne devait pas arriver, surtout qu'on a cru tout à la victoire. On était déjà contents, surtout quand notre quatrième tireur a marqué, franchement, on était contents, on était vraiment contents. On ne savait pas qu'ils allaient avoir l'audace d'égaliser encore ce match-là. Non, la compétition était très bonne, franchement. Une compétition comme ça, si on pouvait avoir ça de temps en temps, chaque année, par exemple, deux compétitions comme celle-là de 7 envergure, ça allait nous aider, franchement, à nous montrer. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas de club, c'est parmi ces compétitions-là, on va pouvoir se montrer pour avoir des clubs. La Renaissance a reçu le trophée, la somme d'un million cinq cent mille francs CFA et un lot d'équipements sportifs. Et avant de nous quitter, c'est véritablement, je vous le disais en début du journal, l'actualité ce 26 juin, c'est le remaniment ministériel acté hier par décret présidentiel. L'on enregistre quatre départs, quatre arrivées, c'est donc la nouvelle configuration du gouvernement qui élème des changements intervenus respectivement à la tête du département en charge de l'administration territoriale où le colonel Bukharé Zungrana cède son fauteuil à Émile Zerbo, magistrat de grade exceptionnel, précédemment procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Ouagadeux. Du côté de la justice, Edas Rodrigue Bayala, avocat de profession, ancien membre et cadre du parti Unir MPS. Il nous souviendra également qu'il a été le secrétaire chargé de la jeunesse du parti et qu'il aura démissionné en 2022 pour convenance personnelle. C'est donc lui, Edas Rodrigue Bayala, avocat de profession, qui remplace maintenant Bibata Ouedgaogo à la tête du département en charge de la justice. Au niveau de l'agriculture, un militaire préside désormais à la destinée du ministère. Ismaël Sombier était jusque-là directeur général de la SONAGES, Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Il remplace à ce poste Denis Ouedgaogo. Et pour terminer, nous avons du côté du département en charge de l'environnement, Augustin Caboret, qui a cédé son fauteuil à Roger Barraud. Roger Barraud, le nouveau ministre du département en charge de l'environnement, on retiendra jusqu'en 2022, était le directeur général de la préservation de l'environnement. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal pour d'autres actualités. En attendant, je vous souhaite très bonnes et fructueuses semaines en compagnie bien sûr des programmes de la chaîne Le Cœur de nos défis. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada